Mes chers compatriotes, Il y a 77 ans, le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques libéraient les camps d'Auschwitz, Birkenau et Monowitz. Cette libération marquait la fin d'une guerre au cours de laquelle des millions de Juifs avaient été exterminés dans les camps de la mort et dans d'innombrables exécutions de masse. L'Assemblée Générale des Nations Unies a voulu faire de cette date une journée internationale de commémoration en mémoire de la Shoah et des génocides. C'est l'occasion pour tous les républicains et démocrates de rendre hommage à tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants que le nazisme a décidé d'éliminer simplement parce qu'ils étaient juifs. C'est également l'occasion pour les plus jeunes générations de se souvenir des monstruosités auxquelles conduisent la haine de l'autre, la stigmatisation d'êtres humains en raison de leurs origines ou de leurs religions. Ce travail de mémoire s'avère d'autant plus indispensable qu'à l'occasion de l'occupation nazie, une partie des élites politiques, économiques françaises ont voulu entraîner la nation dans cette innombrable, innommable barbarie baptisée « solution finale » et qui entendait anéantir totalement le monde juif européen. Quoi qu'en disent aujourd'hui les falsificateurs de l'histoire qui polluent notre débat public, Vichy fut un régime criminel par sa participation volontaire à l'entreprise hitlérienne. Libérés des dictatures fascistes, les peuples d'Europe avaient pris un engagement solennel, plus jamais ça. Dans notre pays, les forces unies dans le Conseil national de la résistance avaient ainsi fait graver dans le marbre de notre Constitution ce principe que je cite « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. » Hélas, le racisme et l'antisémitisme connaissent une recrudescence inquiétante. De nouveau, on agresse des juifs, on stigmatise les musulmans, on appelle au rejet des étrangers, on refuse un accueil digne aux réfugiés, fuyant la guerre, les oppressions et les conséquences du dérèglement climatique. Des aventuriers cyniques cherchent à en profiter pour diviser notre peuple, dresser les citoyens les uns contre les autres et discriminer telle ou telle partie de la population. Ils voudraient effacer de la mémoire collective que la haine conduite au crime. Aussi, pour faire reculer ces préjugés, pour mettre un terme à ces exactions, il nous appartient de redoubler de vigilance et de détermination. Le racisme et l'antisémitisme ne sont pas des opinions, mais des délits. Ils doivent être combattus sans faiblesse et quiconque incite à la haine raciale ou nie l'existence des crimes contre l'humanité doit être durement sanctionné par la justice. C'est d'ailleurs ce à quoi la loi Guesso, dès 1990, a voulu contribuer. Elle doit être appliquée, y compris pour rendre inéligibles les auteurs d'actes ou de paroles racistes. Ensemble, par-delà nos différences, il nous faut proclamer, comme le faisait Jean Jaurès en son temps, qu'il n'y a qu'une seule race, l'humanité.